Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Hugo Taché, développeur web et mobile indépendant, et aujourd'hui je vous propose le guide ultime des statuts freelance. Si vous aussi, vous voulez vous lancer en indépendant, vous êtes forcément posé cette question de quel statut choisir. Et aujourd'hui, on va apporter la réponse. Et je ne serai pas seul, je serai accompagné d'un expert comptable, mon expert comptable, qui vous expliquera beaucoup mieux certaines choses que moi. Je vous rappelle également que toutes les semaines, vous pouvez suivre ma propre aventure freelance avec mon journal de bord Roadmap, qui sort normalement tous les dimanches. Donc si vous ne connaissez pas, je vous invite à découvrir ça juste après cette vidéo. Mais aussi à ne pas hésiter à digérer cette vidéo en plusieurs fois, car elle est assez dense. Je vous ai mis tous les chapitres pour vous y retrouver. J'espère que ça va vous plaire, c'est parti. Salut Corentin, ça va ? Salut Hugo, ça va et toi ? Écoute, ça va bien, un peu fatigué, mais ça va. Je me doute. J'ai l'impression de dire ça à tout le monde, un peu fatigué à chaque fois qu'on me demande. Aujourd'hui, on est là pour parler des statuts, quand on veut se lancer en freelance de société, d'entreprise. Peut-être tu peux commencer par te présenter pour que les gens sernent ton profil. Du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Corentin. Je travaille au sein de l'expert comptable.com. Je suis conseiller. J'aide les freelances, les indépendants, comme Hugo, à se lancer dans la création d'entreprises. Je les aide au quotidien, à créer les statuts, à tout préparer. Le but, c'est vraiment de déléguer cette partie. Et ensuite, je les accompagne aussi dans le quotidien, dans la comptabilité, qui est aussi la phobie administrative des freelances, pour le coup. C'est clair. Bon, on va rentrer direct dans le sujet, parce que les gens, tu vois, ils sont toujours pressés, ils veulent toujours la substance de la vidéo tout de suite. Comme je le disais juste avant, aujourd'hui, on parle des statuts. Donc, c'est génial que tu sois là pour nous expliquer d'une manière professionnelle. Comme tu l'as dit très bien, tu es mon comptable. Enfin, l'équipe de l'expert comptable est mon comptable. Mais toi, plus particulièrement, tu m'as aidé à créer la société. Même si ça peut paraître évident pour certains, pourquoi est-ce qu'en France, on a besoin justement de ces statuts, d'avoir un statut quand on veut exercer en freelance ? Déjà, dans un premier temps, c'est obligatoire. Donc, ça, c'est important de le savoir. C'est que tu dois avoir, en fait, un statut pour exercer. Tu n'as pas le droit de facturer quelqu'un si tu n'as pas, du coup, de numéro SIRET. Tout simplement, le numéro SIRET, pour ceux à qui ça parle un peu moins, c'est le numéro d'immatriculation de votre entreprise ou de vous, tout simplement. Donc, en fait, ce numéro-là vous permet de facturer, vous permet de faire votre activité. Donc, déjà, d'un point de vue légal, c'est obligatoire. Et en plus de ça, lorsque tu factures, lorsque tu reçois, du coup, un montant de la part de tes clients, des personnes, tout simplement, les revenus que tu vas percevoir, c'est des revenus professionnels et non du coup personnels. Donc, c'est quand même deux choses bien différentes. Donc, ça, c'est vraiment un point important. Oui, et puis c'est vrai que même pour une question de représentation, en fait, quand tu veux être crédible par rapport aux gens que tu vas démarcher et tout, si t'as pas de société, ben, ça passe au black. Et bon, dans le vrai monde du travail, on a besoin quand même d'être sérieux. Et puis surtout, quand tu travailles au black, ben, si t'as un problème avec ton client, s'il ne veut pas te payer, ben, il ne te paye pas. Et puis, salut, ciao. Complètement. Et puis, en plus de ça, n'importe quelle société qui veut travailler avec toi, va regarder. Sur, par exemple, je sais que le site société.com, c'est la base de données. Va regarder si t'existes réellement, qui t'es. Et ça permet aussi de mettre la confiance. C'est aussi, je pense, le critère qui est quand même important lorsqu'on travaille en tant que freelance. Du coup, est-ce que tu peux nous donner les principaux statuts qui sont utilisés ? Bon, là, on va parler de... Nous, on est sur une chaîne de développeurs, plutôt. Mais que les gens... Pour que ce soit clair pour les gens, ça concerne toutes les personnes qui veulent se lancer en indépendant. Donc, on fera peut-être plus le focus sur le métier de développeur. Mais tous les conseils qu'on donne, enfin, que tu donnes ici, concernent toutes les personnes qui veulent se lancer en freelance, que ce soit graphiste, etc. Donc, est-ce que tu peux nous donner un peu les principaux statuts qu'on peut utiliser en freelance, du coup ? Tu vas avoir... On va parler beaucoup de trois statuts en particulier. Tu as l'auto-entreprise, tu as la SASU, le URL. Et après, tu as deux autres statuts qui sont également possibles, qui s'appellent l'entreprise individuelle, le I, dont on parle assez souvent aussi, et le IRL. Donc, voilà. Donc, ça, c'est les principaux statuts possibles lorsque tu te lances. Auto-entreprise, SASU et URL, c'est vraiment les trois statuts qu'on l'entend assez souvent, pour le coup, et qui sont régulièrement abordés. En plus de ça, tu as aussi le statut de la maison des artistes, dont on a quand même pas mal de questions, pour le coup, et qui est aussi un statut important. Alors, nous, on n'est pas spécialisé dessus parce que, tout simplement, c'est un statut qui est bien spécifique, avec vraiment des choses particulières. Pour le coup, moi, je ne pourrais pas en parler plus que ça dans un premier temps. Et après, on nous parle aussi souvent de SARL et SAS ou SAS. C'est la même chose. Très simplement, la SARL, en fait, c'est la même chose qu'une URL, sauf que là, tu es à minimum deux associés. Et la SAS ou SAS, c'est pareil, c'est exactement le même principe. C'est la SASU, mais lorsque, du coup, je suis à plusieurs associés. En général, on a souvent cette question, c'est plus pour l'EURL, où les clients nous posent cette question, mais pourquoi je ne suis pas en SARL ? Tout simplement, c'est parce que vous êtes seul, mais c'est exactement la même chose. Mais SASU, c'est société par action simplifiée, et URL, entreprise, unipersonnel à responsabilité limitée. C'est bien ça ? Exactement. Et unipersonnel, j'ai oublié peut-être pour le SASU, mais voilà. C'est ça, c'est exactement ça. Et en tout cas, merci pour l'éclairage sur SAS et SARL, parce que c'est vrai que la question se pose pourquoi... En fait, c'est la même chose, juste le nombre d'associés, quoi. C'est vrai qu'il y a un statut, on en entend tout le temps parler. Même moi, je l'ai utilisé plusieurs fois. C'est le statut... Tous les Youtubers te parlent de ça quand ils te poussent à gagner, soi-disant, 10 000 euros par mois. C'est le statut d'auto-entrepreneur. Est-ce que tu peux nous expliquer, en quelques mots, à quoi ça correspond ? Qu'est-ce que c'est le statut d'auto-entrepreneur ? Même si je crois que... Tu nous diras pourquoi est-ce que, par exemple, vous ne vous occupez pas vraiment de ce statut-là. Très simplement, l'auto-entreprise, c'est quand même le statut le plus simple qui existe en France. Tu ouvres une auto-entreprise très facilement. Ça se fait directement en ligne. Ça se fait en quelques clics. En trois minutes, ton auto-entreprise, elle a écrit le formulaire effet. Donc ça, c'est quelque chose qui est quand même assez simple. Après, tu n'as pas de frais, pour le coup, d'ouverture, contrairement à tous les autres statuts où là, tu vas créer, du coup, ta société, où là, il y a des frérés assez conséquents quand tu te lances. Après, ce qu'il faut aussi savoir avec l'auto-entreprise, c'est que ton patrimoine personnel, il est confondu. Donc ça veut dire que, tout simplement, tes biens personnels vont être confondus avec ceux de l'auto-entreprise. Donc admettons, ce que je ne souhaite pas, mais la personne qui est en auto-entreprise, qui a des dettes, malheureusement, si elle ne peut pas, du coup, régler ces dettes-là, on va venir saisir ses biens pour, du coup, régler celle-ci. Donc c'est quand même quelque chose qui est important à savoir. Je pense que l'avantage aussi de l'auto-entreprise, c'est la partie administrative qui est ultra simplifiée, pour le coup, que tu connais. Tu as une déclaration à faire auprès de l'URSSAF tous les mois ou tous les trimestres. Et pareil, tu as également ta déclaration de TVA lorsque tu dépasses le seuil. Donc voilà, tu as très peu de déclarations à réaliser lorsque tu es en auto-entreprise. Donc il y a des avantages à se lancer, mais tu as aussi des inconvénients qu'on peut voir aussi par la suite. Tu as toute cette facilité de création. Et puis tu as eu aussi cet avantage-là de palier, on va dire, qui a été augmenté récemment, qui a doublé, je crois, pour les services. Mais du coup, je crois que ça, ça implique un piège aussi. Oui, exactement. En fait, tu as deux seuils. Tu as le premier seuil qui est le seuil de chiffre d'affaires, comme tu as dit, qui avait été augmenté, qui est du coup, pour les prestations de services, par exemple les devs, qui est à 72 500 euros. Donc ça, c'est des chiffres d'affaires vraiment hors-taxe. Donc c'est sans la TVA. Du coup, tu as le seuil de TVA, ou là, qui est beaucoup moins important, qui est du coup à 34 600. Vous ne payez pas de TVA, vous ne déclarez pas de TVA, jusqu'à 34 600 euros de chiffre d'affaires. Mais dès que vous dépassez ce seuil-là, vous êtes soumis à TVA. Donc vous devez rajouter du coup les 20% de TVA sur vos factures par la suite. Donc en général, et on a souvent le cas des auto-entreprises qui viennent nous voir et qui font des demandes sur le site, et qui vont tout simplement oublier de mettre de la TVA parce qu'ils n'ont pas cette notion du seuil de chiffre d'affaires pour la TVA justement. Donc si on croit qu'en se lance en auto-entreprise, ça va être un chemin de santé et qu'on n'aura pas de problème, ce truc-là est bien caché. Enfin, bien caché, on ne s'y attend pas, on n'en parle pas forcément, mais il y a ce truc de TVA. Et je pense que quand on se lance en auto-entreprise, on n'a pas forcément envie de gérer ça. Et pourtant, il faut le gérer. Et puis, tu m'avais aussi parlé, mais moi j'en avais fait de l'expérience quand j'avais ouvert mes auto-entreprises, j'en ai eu deux successivement, pas en même temps, qui est l'ACRE. Donc ça, c'est un avantage quand même aussi pour l'auto-entreprise. Très simplement, c'est en fait un dispositif qui est mis en place du coup auprès de l'URSSAF. C'est pour avoir une exonération, donc pas totale, mais partielle des charges sociales. Donc c'est quand même assez avantageux, c'est sur les 12 premiers mois. Alors avant, il y avait un ancien dispositif peut-être que tu as pu avoir, c'était sur 3 ans. Ouais, c'était ça, moi. Ouais, c'était ça. Donc voilà, donc en fait, maintenant, c'est vraiment sur un an. Donc c'est sur les 12 mois consécutifs de base, vous avez quand même, on va dire, un montant de charges sociales, un pourcentage qui est quand même relativement faible, qui est de 22%. C'est le statut qui permet d'avoir le moins de charges sociales, contrairement aux autres statuts. Par contre, et du coup, avec l'ACRE, ça te permet de bénéficier en fait de pas 22%, mais de la moitié. Donc tu es à 11% de charges sociales. Donc c'est quand même assez avantageux si tu peux l'avoir, parce qu'il faut aussi, il y a certaines conditions pour en bénéficier. C'est vrai que ça a beaucoup changé, parce que moi à l'époque, c'était 3 ans et c'était encore plus faible, je crois, la charge la première année, c'était 4 ou 5, je crois. Donc c'est toujours intéressant. Je ne sais pas s'ils le font automatiquement, mais en tout cas, moi à l'époque, ils ne le faisaient pas automatiquement. Du coup, sur ma première haute entreprise, je ne l'avais pas eu. J'étais dégoûté. Du coup, en notre entreprise, ce n'est pas automatique, justement. Tu as toujours cette même notion de remplir les conditions pour en bénéficier. Par contre, quand tu ouvres une société, URL, SASU, par exemple, où là, du coup, l'ACRE est automatique. Ok, d'accord. Et donc du coup, là, on a vu les avantages, même si on a parlé de ce petit piège de TVA. Mais au niveau des inconvénients, puisque c'est tout ce qui va faire qu'on va peut-être plus se pencher vers un autre statut, qu'est-ce que tu peux nous dire ? Premier, il va du coup rejoindre l'avantage qu'on avait dit aussi auparavant, c'est qu'on parlait du chiffre d'affaires, du seuil. Pour le coup, c'est un avantage parce que c'est simple pour se lancer. Mais très rapidement, on peut arriver au seuil du chiffre d'affaires, qui est du coup les 72 500. Tu es très vite limité, en fait. Donc, tu as deux choix. Et je sais qu'on a souvent cette discussion, c'est soit on essaye d'être en dessous des 72 500 et du coup, on n'est pas, on va dire, on ne donne pas les meilleurs moyens et on ne se donne pas non plus l'envie d'évoluer, où là, on reste sous ce statut-là. Ou alors, tu veux dépasser et là, il faut tout de suite voir pour changer de statut. Donc, c'est le premier inconvénient, je pense, qu'on peut parler. Et puis ensuite, l'autre inconvénient qui est aussi, pareil, lié au seuil des chiffres d'affaires, ça va être le seuil de TVA. Tu as du coup, des déclarations à faire par la suite que tu n'avais pas au début. Donc, cette partie administrative qui était ultra simplifiée, pour le coup, elle va devenir un peu plus compliquée. Là, tu dois le faire tout seul en plus, parce que personne ne va t'aider, personne ne voudra t'aider pour le faire. Exactement. Là, c'est à toi de le faire seul. Et en plus de ça, maintenant, il faut aussi que tu aies un suivi vraiment permanent. Je sais qu'en auto-entreprise, on a souvent ce suivi, on va le faire régulièrement, mais pas autant que tous les mois, par exemple, où tu vas déclarer vraiment ta TVA. Regardez si tu as bien fait tes factures avec le montant de TVA. Est-ce que tu as bien récupéré, du coup, aussi les prestations ? Et pareil, qu'est-ce que tu peux récupérer sur tes frais ? Donc, il y a quand même, on va dire, un formalisme qui est quand même plus lourd dès que tu dépasses ce seuil. Donc, c'est quand même un inconvénient. Oui, et puis tu as toute la partie aussi impôt sur le revenu, du coup, qui est directement calculée sur ton chiffre d'affaires. Tu as aussi... Bon, quand t'es dev, c'est pas trop grave, ça, à la limite, parce que nous, comme on vend du service direct, on n'a pas forcément ce problème chiffre d'affaires bénéfice. Mais il faut quand même rester... faire très attention à ça. Et puis, ça, c'était un problème que moi, j'avais, puisque comme les gens le savent sur la chaîne, je lance une activité, une société, mais qui aura plusieurs, justement, domaines d'activité, dont le principal sera le développement, mais aussi YouTube, du coup. Et ça, c'est pas possible en auto-entreprise. C'est bien ça. On ne peut pas avoir facilement plusieurs activités, non ? Oui, c'est complètement ça. Du coup, c'est comme tu dis, c'est vraiment aussi un inconvénient, parce que quand tu souhaites évoluer, tout simplement, dans ton statut, t'es limité, parce que t'as le droit à une seule activité. Donc, à toi de choisir aussi la bonne, pour le coup, l'activité principale. Alors qu'en société, comme là, tu as fait, tu as une activité principale, mais t'as des activités secondaires. Très vite limité, parce qu'en général, quand t'es dev ou dans le domaine informatique, tout simplement, tu peux toucher à plusieurs activités, ce qui est tout à fait normal en plus. Oui, bien sûr. Et puis, pour les devs, alors ça, ça parle particulièrement aux devs. Si, par exemple, vous avez des revenus liés à des applications, donc c'est de la publicité, en fait, ça rentre pas dans le cadre du dev, ça rentre dans d'autres mécanismes. Si vous vous lancez sur YouTube ou du blog ou de la formation, tous ces trucs-là, c'est séparé. Et en auto-entreprise, c'est, je crois, une activité secondaire que tu peux déclarer. Mais c'est impossible, sinon... Et pourtant, moi, j'encourage à faire ça, à démultiplier les canaux de revenus. Et c'est quasiment impossible à faire en auto-entreprise, c'est très compliqué. Et puis, tu n'as pas ce mécanisme non plus dont on reparlera, et dont je parlerai dans une vidéo prochaine, sur les ARE, donc les aides de retour à l'emploi. Tu peux continuer à percevoir, je crois, les ARE. En fait, dès que tu vas commencer à gagner plus que tes ARE, elles vont disparaître progressivement, elles vont être remplacées, en fait, par ton chiffre d'affaires. Donc, tu ne peux pas être serein, par exemple, comme moi, j'ai pu le faire pendant deux ans, voilà, avec ton chômage, pour lancer une activité en étant tranquille, ce qui est quand même un très, très, très gros avantage. Complètement, moi, je te rejoins là-dessus. Parce que les ARE, et c'est exactement ce que tu as dit, avec l'auto-entreprise, comme, du coup, le chiffre d'affaires, c'est considéré comme ton salaire, comme ta rémunération, tout simplement, ils vont les recalculer. Donc, si, en général, ton chiffre d'affaires va être supérieur aux indemnités que tu vas avoir, donc, tu vas toucher zéro en indemnité, et ça va être recalculé, ça va être reprolongé dans le temps. Donc, tu ne les perds pas, mais, en fait, tu ne vas pas les toucher tant que tu vas être en auto-entreprise. Donc, c'est un peu dommage. Donc, ça, c'est aussi un choix. Mais vu que je vais faire une, tu vois, je vais faire sûrement une vidéo avec écrit comment je fais pour ne pas gagner d'argent pendant deux ans. En tout cas, moi, c'est le choix que j'ai fait pour être tranquille, même dans les statuts dont on va parler après. Enfin, moi, je trouve que c'est un mécanisme qui est très intéressant, que tu ne peux pas tout le temps faire, d'ailleurs, parce qu'il faut s'être mis d'accord avec son ancien boss, par exemple, pour avoir fait une rupture conventionnelle. Heureusement, j'ai un boss super. Enfin, j'avais un patron super, donc il l'avait accepté. Bref, mais un des gros problèmes aussi, et ce pourquoi moi, j'ai choisi la SASU, c'est pouvoir déclarer des frais, en fait. C'est-à-dire que les gens ont dû voir, et si vous ne l'avez pas vu, allez la voir, la vidéo de mon setup, où j'ai investi vraiment une somme assez conséquente, et j'aurais jamais fait ça en autant d'entreprise. Est-ce que tu peux nous expliquer, du coup, qu'est-ce qu'une SASU ? Puisque moi, c'est le statut que j'ai choisi. Pour te présenter très simplement la SASU, qu'est-ce qu'une SASU ? Là, on va partir, du coup, sur une société. Tout simplement, on va créer la personne morale. Donc ça, je l'avais déjà dit auparavant. Donc une personne morale, donc ça veut dire que cette société, donc le nom de ta société, ça va vraiment devenir une personne, où là, tu vas facturer à son nom. Donc ça veut dire qu'elle va être responsable des prestations que tu vas réaliser. Donc c'est elle qui va encaisser. Donc indirectement, ça va être toi, mais ça va être au nom de ta société. Et ça va être également la même chose au niveau des achats. Donc tous les frais, là, pour le coup, vont passer directement sur ta société, sur la SASU, où là, on va pouvoir déduire, du coup, ses montants. Contrairement à l'auto-entreprise, où du coup, c'était à ton nom propre, et où tu ne déduisais pas, en fait, où tu payais, mais ça ne venait pas en déduction de ton chiffre d'affaires. Ce que tu peux également avoir, c'est aussi une notion de capital, de capital social, que tu as également en URL, qu'on va voir après. Mais là, on passe sur un format de société, donc tu as un capital, ton capital social, c'est tout simplement l'apport du gérant, du président de société. Toi, directement, donc tu as apporté un certain montant. Et le capital social, c'est également, du coup, la trésorerie de départ. Donc en fait, le montant que vous allez apporter, ce montant-là, il ne va pas être bloqué quelque part. En général, on pense souvent que le capital social, on va le bloquer, on ne peut pas y toucher. Là, non. Pour le coup, le capital, il est bloqué, en fait, uniquement le temps de la création de l'entreprise. Donc une fois que la société est créée, le capital revient sur le compte de la société, en fait, votre trésorerie de base et c'est sur le compte bancaire. Donc il ne faut pas avoir peur de se dire je ne vais peut-être pas mettre énorme, peut-être un montant non significatif, voilà, parce qu'il est bloqué, je n'y toucherai jamais. Non, du tout, vous pouvez l'utiliser, mais pour la société. D'ailleurs, je confirme, j'ai bien reçu mon dépôt de capital. C'est tout bon. Voilà, ne t'inquiète pas, j'ai reçu. Donc, personne morale, si je comprends bien, c'est comme c'était une personne virtuelle, en fait, qui est complètement détachée de moi. Elle a son propre patrimoine, elle gagne son propre argent aussi et c'est elle qui va contracter avec les clients. Donc ce n'est plus moi, Hugo Taché, par exemple, c'est ma société, dont on t'est le nom pour l'instant parce que je n'ai pas encore dévoilé aux gens. Mais donc voilà, donc forcément, ça apporte des règles nouvelles, ça apporte des avantages par rapport à l'autre entreprise. Comme tu disais, on a tout ce côté pouvoir faire des frais puisqu'en fait, c'est la société qui va contracter les achats parce que pour les gens, l'achat, la vente, tout ça, c'est des contrats, en fait. Donc elle contracte dans son nom. En gros, quels sont les avantages par rapport à l'auto-entreprise du coup ? Parce qu'on en a dit beaucoup déjà, mais si tu veux compléter. mais on a un avantage et là, c'est vraiment une notion qui est bien spécifique du coup à la forme de société, donc que ce soit Sazio ou Aiviré. Là, on va avoir une notion du coup, comme tu as dit, de salaire, de charge sociale et d'impôt sur le revenu qui va être complètement différente de l'auto-entreprise. En auto-entreprise, tu es imposé, donc toi personnellement, sur le chiffre d'affaires. Donc sur le chiffre d'affaires, tu payes tes charges sociales, donc les 22% en général, et ensuite, tu vas payer l'impôt sur le revenu. Donc en fait, tu vas payer des montants sur quelque chose que tu touches pas réellement. Parce qu'au final, ton chiffre d'affaires, c'est pas ton salaire. Alors que là, en Sazio, on va avoir cette notion de salaire. Donc personnellement, toi, tu vas être imposé uniquement sur ce que tu vas prendre en salaire, donc ce que tu vas toucher. Donc là, on va plus du tout se baser sur le chiffre d'affaires. Donc c'est quelque chose qui est important parce que là, toi personnellement, ton impôt sur le revenu, parce que c'est aussi basé uniquement sur ton salaire. D'ailleurs, pour la petite info du coup, pour les charges sociales, on est à peu près à hauteur de 75% en Sazio sur le net. Donc voilà, il faut bien partir du net. Donc si vous sortez 1000 euros de salaire, on prend 750 euros de charges sociales quand même à payer. Donc c'est relativement important. Mais c'est aussi d'où l'intérêt d'être au régime général des salariés. Avec le statut cadre, en fait, vous êtes assimilés salariés. Donc c'est pour ça. Donc c'est là où on a cette différence avec l'auto-entreprise. Alors bien sûr, je rappelle, si les gens veulent avoir plus d'infos sur certaines notions qu'on aborde et qui peuvent paraître un peu floues, l'Expert-comptable, j'ai vu que vous avez un super blog avec plein d'articles et plein d'infos encore plus... Là, on fait vraiment une présentation générale. Mais si vous avez encore des questions, déjà, n'hésitez pas à les mettre en commentaire parce que moi, je les transmettrai à Corentin et il m'aidera à y répondre, j'espère. C'était OK. Et n'hésitez pas à aller voir le site de l'Expert-comptable parce qu'il y a plein de bonnes infos. Moi-même, avant d'être chez eux, je tombais sur les articles et je les trouvais vraiment bien faits. Pour reprendre un peu tout ça, tu parlais justement de ce truc-là qui peut faire un peu peur de salaire qu'on ne va pas perdre mais on va payer beaucoup de charges sociales dessus. Ce n'est pas de la perte. Je suis de ceux qui disent que tout ça, ce n'est pas de la perte. C'est de l'argent qu'on cotise. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas de la perte. Mais on a aussi cet autre mécanisme qui est les dividendes. Oula, ça peut être intéressant de se rémunérer aussi pour faire le schéma classique pour que les gens et pour que ça parle vraiment plus. On va avoir du coup le chiffre d'affaires. On va déduire les frais. Tout ce qui est frais, tout ce qui va être charge en fait récurrente en lien avec l'activité. On va également déduire tout ce qui est salaire. Charge sociale. Donc en fait, le salaire et les charges sociales vont même rentrer du coup dans les charges qui vont faire baisser le résultat. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est important parce que ce n'était pas du tout le cas par exemple avec l'auto-entreprise. On n'avait aucune notion. Donc on va déduire du coup tous ces frais. ce qui va donner le résultat de l'entreprise. Ce résultat de l'entreprise, il est soumis à ce qu'on appelle l'impôt sur les sociétés, classique. Pour vous donner les petits montants, entre 0 et 38 000 euros, c'est exactement 38 120 euros de résultat. Vous êtes imposé à 15%. C'est le taux réduit. C'est la première tranche. Au-dessus de 38 120 euros, vous êtes imposé à la tranche à 25% du coup depuis le 1er janvier 2022. Donc une fois que vous avez payé l'impôt sur les sociétés, ce qui vous reste du coup, comme Hugo vient de dire, c'est du coup les dividendes. C'est en fait le bénéfice de l'entreprise. C'est ce que vous pouvez prendre du coup à titre personnel. En fait, vous avez deux choix. Soit si on le laisse dans la société et ce qu'on appelle le laisser en réserve, tout simplement, on le laisse dans la trésorerie. On n'y touche pas. Ou alors vous avez le choix de le prendre sous forme de dividendes. Et là, les dividendes, c'est quand même avantageux. C'est tout simplement la sortie d'argent en société qui est la moins taxée. Tout simplement parce que vous avez ce qu'on appelle la flat tax. Donc dans la flat tax, on a ce qu'on appelle l'impôt sur le revenu qui est à 12,8%. Et les prélèvements sociaux CSG CRTS qui est du coup à 17,2%. En fait, ce qui vous fait un total de 30%. Plus facile. Et en fait, une fois que vous payez vos 30% là, du coup, les dividendes, c'est net dans votre poche. Il n'y a plus d'imposition. Donc admettons, il y a 10 000 euros de dividendes à prendre. On paye la flat tax de 30%. On paye 3 000 euros. Il vous reste 7 000 net pour vous. Mais on n'aura plus rien à payer derrière. C'est du coup, c'est intéressant en SASU justement parce qu'on va voir en EURL, on n'a pas le même principe du coup pour les dividendes. Moi, je sais que la stratégie, je ne sais pas si je ferai comme ça parce que je verrai dans deux ans où j'en serai. Mais une des stratégies que j'avais réfléchie, c'est ça. C'est-à-dire pendant deux ans, tu fais tourner la machine à mort, tu fais rentrer du cash dans la société et tu ne te verses pas de salaire puisque tu peux continuer à vivre grâce aux ARE. Et à la fin, en fait, tu vas avoir ce capital au bout des deux ans. Donc, il ne faut pas faire n'importe quoi, il ne faut pas tout retirer comme un débile. Mais tu as cette grosse masse d'argent qui te permet ensuite de pouvoir soit récupérer sous forme de dividendes, soit laissée dans la société et tout. Mais c'est quand même un mécanisme qui est très intéressant, je trouve, et qui n'est pas si connu que ça, en fait. Non, exactement. Et puis, ça te laisse, comme tu as dit, ça te laisse plusieurs options. Une fois que tu n'as plus tes indemnités, tu as le choix. Prendre des dividendes, réinvestir, laisser dans la société et après se prendre un salaire, il y a un matelas. Enfin, voilà. Il y a plusieurs choix et ceci, comme tu as dit, tu as deux ans, donc ça peut changer d'ici les deux ans parce que la situation personnelle peut évoluer, la situation professionnelle aussi. Donc, c'est des choses sur lesquelles il faut vraiment s'adapter au moment venu. C'est aussi important quand tu parles des dividendes, il n'y a pas de protection sociale avec les dividendes. Je n'en avais pas parlé avant, donc c'est bien aussi de rebondir sur ça. C'est pour ça qu'en général, quand vous avez Pôle emploi, c'est bon parce que vous avez la protection sociale déjà de ce côté. Donc, ça ne sert à rien du coup de cotiser en doublon. Par contre, quand vous n'avez plus Pôle emploi, nous, ce qu'on conseille si vous êtes en SASU, c'est de prendre un minimum de salaire qui te permet de cotiser, de valider tes trimestres de retraite par exemple et de prendre après des dividendes parce que si tu ne prends que des dividendes, malheureusement, tu n'as aucune protection sociale et en plus de ça, tu as ce qu'on appelle la taxe Puma. Donc, c'est si jamais du coup, tu n'as pas plus de... Nous, on conseille d'avoir plus de 9000 euros de revenus. Si tu n'as pas du coup plus de 9000 euros sur ton foyer fiscal, tu as une taxe Puma qui s'ablique sur les dividendes. Donc, en fait, c'est pour te donner cette protection sociale, tu es obligé de payer en plus. Donc, c'est pour ça que voilà, autant prendre le minimum et cotiser. Les inconvénients d'une SASU, est-ce que tu peux nous donner un petit peu... Bon, le premier qui me vient à l'esprit comme ça, ce serait la complexité des formalités à réaliser. Déjà, dans un premier temps, quand tu crées ta SASU, ta société, tout simplement, tu as quand même des formulaires à remplir, tu as des statuts à rédiger. Ce sont quand même des formalités qui sont quand même beaucoup plus conséquentes qu'une autre entreprise par exemple où tu as un seul formulaire à faire. Là, tu as quand même plus de choses. Tu as un compte bancaire professionnel à ouvrir obligatoire. Tu as quand même plein de choses à faire dans un premier temps. Donc, ça, c'est pour moi l'inconvénient, enfin, le plus gros inconvénient. Le prix aussi, parce qu'on parle de la formalité. Mais il y a également le prix du coup des formalités, pareil, pour une SASU où c'est aussi quelque chose qui est aussi relativement important quand même. C'est quand même une somme à débourser. C'est combien à peu près du coup le... Enfin, moi je le sais parce que je l'ai vu sur les papiers mais combien ça coûte de créer une SASU justement ? Ouais, alors pour créer une SASU du coup, il faut compter donc il faut le savoir en frais de création donc vraiment rédaction des statuts, formulaires, donc vraiment tout ça. Il faut compter 500 euros en moyenne. En général, c'est le prix qui est proposé pour créer une société. Donc 500 euros et en plus de ça, il faut du coup rajouter les frais légaux, ce qu'on appelle greffe, annonce légale où là pour une SASU c'est environ 230 euros. Donc si tu ajoutes, ça te fait 730 euros. Donc c'est quand même un montant qui est assez conséquent donc il faut quand même penser à ça. Et tu vois, par exemple, nous au sein de notre cabine, au sein de l'expertcomptable.com nous on propose un service de création qui est offerte. Donc en fait, on fait une création qui est offerte, on ne prend aucun frais dessus simplement à la charge du client ça va être les frais légaux, greffe et annonce légale donc uniquement ça. Mais sinon, oui, il faut compter 500 euros de frais. D'ailleurs, ça m'a fait bien plaisir sur 500 moins 500 de remise, ça fait plaisir. Je l'ai reçu tout à l'heure. Je tiens à dire aux gens quelque chose, alors ça c'est mon expérience personnelle pour le coup, mais on peut se dire ok, je vais gérer moi-même toute ma compta, je vais gérer la création, je vais gérer tout ça. Alors ça, je sais un truc, c'est que tout à l'heure je le disais, mais j'ai fait des études de droit moi à la base. Donc ça veut dire que je ne suis pas allergique au contrat, je ne suis pas allergique au papier, au machin. J'ai fait un peu de compta aussi donc je pourrais me débrouiller, mais en fait, il faut savoir que c'est une telle charge de travail, on ne se rend pas compte quand on n'est pas encore dedans et j'avais déjà parlé avec d'autres personnes qui m'ont dit exactement la même chose, il ne faut pas s'encombrer de ça quand on veut lancer une société, quand on veut faire du dev, on n'a pas envie de faire ça et en vrai, enfin en réalité, le coût que ça implique, parce que si tu voudras donner les tarifs à peu près de combien coûte un compta, parce que ça peut être intéressant, je pense que les gens se posent la question, c'est tellement rien comparé au temps qu'on gagne qu'en fait, il n'y a pas photo et moi, le calcul était rapidement fait, je n'avais pas envie de le faire et heureusement que vous m'avez aidé avec l'équipe de l'Expert Comptable parce que c'est quand même un gros boulot, vraiment, donc merci. Avec plaisir. Et dans les frais aussi, juste pour revenir au niveau des frais, donc il y a forcément la création, machin et tout et après, les gens se posent peut-être la question, est-ce qu'on paye quand même un minimum, même si on ne fait pas rentrer d'argent ? Je sais que c'est une question qui revient souvent. Est-ce qu'on paye un minimum quand même ? Oui, complètement, c'est vraiment une des questions qui revient souvent aussi qu'on a habituellement. Donc on s'assure en fait l'intérêt de ce statut, c'est aussi que lorsque l'on n'a pas de rentrée d'argent ou même si on a des rentrées d'argent, mais si on ne se verse pas de salaire, vous n'avez rien à payer, il n'y a pas de charge sociale à payer, contrairement aux autres statuts où là, vous avez des charges sociales obligatoires. Donc là, on s'assure en fait si concrètement il ne rentre rien dans la société ou si on ne sort rien en tant que salaire, on paye du coup zéro. Donc c'est quand même assez intéressant. C'est pour ça que justement on conseille ce statut de SASU lorsque du coup on a les aéreux, on est avec pas d'emploi, c'est qu'on se vers zéro salaire du coup on paye zéro de charge sociale contrairement du coup à l'EURL où là tu payes, tu as les charges sociales obligatoires et pour donner le montant c'est 3000 euros par an à peu près. Donc voilà, on économise quand même si tu mets ça sur deux ans, tu économises 6000 euros quand même sur les deux ans. Et il y a un petit truc caché que je tiens à dire aux gens quand même, c'est que ça c'est en auto-entreprise aussi. Donc si vous croyez que vous n'allez rien payer en auto-entreprise, faites attention, vous allez payer la fameuse CFE. Donc la contribution foncière des entreprises, moi ça m'a fait tout drôle au début, je crois que j'avais ouvert ma première entreprise quand j'avais 19-20 ans et je reçois un jour un courrier, allez il faut payer, je ne sais plus, c'était 150 balles alors que j'avais gagné zéro vraiment, donc là pour le coup ça... Et donc du coup, comme on le disait, c'est donc l'entreprise qui gagne cet argent quand on facture un client, c'est l'entreprise qui facture, c'est à elle qui revient l'argent mais comment est-ce que nous, on récupère une rémunération ? Donc je crois qu'on l'a plus ou moins dit juste avant, on a soit du salaire qu'on peut se verser mais dans ce cas-là, tu confirmes si tout ce que je dis est ok, on a soit ce système de salaire sur lequel on va payer 75% en plus de charge mais qui va être une charge de l'entreprise donc on va pouvoir le déduire et récupérer un bénéfice moindre et donc payer moins d'impôts sur les sociétés je regarde si j'ai bien révisé ma leçon et sinon on a les dividendes donc les dividendes avec cette flag tax de 30% mais les dividendes on les compte après cet impôt sur les sociétés est-ce que tu peux nous faire un petit exemple peut-être de comment est-ce qu'on récupère l'argent et me confirmer que ce que j'ai dit c'est pas n'importe quoi ? T'as très rien expliqué admettons on va partir sur un chiffre d'affaires de 150 000 euros et on va prendre 50 000 euros de charge comme ça on va vraiment avoir un compte rond avec vraiment des chiffres donc en fait en SASU si on part avec ces montants là donc 150 000 de chiffre d'affaires on va déduire du coup les charges donc il va rester 100 000 euros ces 100 000 euros là du coup vous avez le choix c'est vraiment votre enveloppe nous on appelle ça une enveloppe sociale dans un premier temps c'est le salaire plus les charges sociales vraiment compris pour le coup avec 100 000 euros et en fait il faut partir pas dans le sens inverse il faut pas se dire sur 100 000 euros bah je vais prendre un salaire et après je vais calculer les charges sociales non là du coup il faut se dire bah voilà avec tant de salaire il faut que je compte les charges sociales les 75% il faut que j'arrive à 100 000 euros sur du coup 100 000 euros on aurait à peu près 58 000 euros de salaire net donc avant impôt sur le revenu parce qu'il y a toujours l'impôt sur le revenu qui est à payer tout de même et donc il y aurait quasiment 42 000 euros donc de charges sociales donc ça vous ferait l'enveloppe vraiment des 100 000 euros si jamais on souhaite pas se verser de salaire ça c'est du coup dans l'intérêt lorsque du coup on n'a pas l'emploi par exemple où on veut prendre des dividendes on n'a pas de protection sociale ça je préfère le répéter parce que c'est super important sur les 100 000 euros ça donnerait un tout petit peu plus de 21 000 euros d'impôt sur les sociétés donc ce qui te laisserait si on arrondit 79 000 euros de dividendes bruts donc ça c'est 79 000 euros avant la flat tax avant les 30% sur les 79 000 euros tu as à peu près on va dire à peu près 23 000 euros de flat tax et donc ça te donne un gain vraiment qui est assez conséquent parce que ça te laisse quasiment là ça te laisse 55 000 euros quasiment 56 000 euros de revenus nets vraiment pour toi donc vraiment toute taxe payée sachant qu'après du coup quand on évolue ça peut devenir un hybride entre les deux etc le but c'est quand même de prendre un minimum de salaire et ce qu'on préconise donc là on a vraiment fait les deux cas extrêmes on prend tout en salaire ou on prend tout en dividende mais oui le but c'est quand même d'optimiser de prendre un minimum avoir sa protection sociale et après de prendre le reste sous forme de dividende si besoin on va parler de l'EURL maintenant parce que c'est le deuxième gros statut de type société on va dire donc pour parler de l'EURL qu'est-ce que c'est l'EURL est-ce que tu peux nous dire rapidement à quoi ça correspond ouais alors comme tu avais bien expliqué au tout début qu'est-ce qu'une EURL du coup le terme exact donc là en fait on va vraiment créer une entreprise donc ça va être une entreprise du coup à responsabilité limitée donc le U donc pour unipersonnel pour ça donc là on va vraiment comme pour la SASU on va créer une personne morale donc on va avoir le même schéma où on va tout simplement facturer au nom de l'entreprise au nom de l'EURL et pas à son nom propre contrairement à la SASU en SASU en fait la personne qui crée l'entreprise va être le président de la société là en EURL c'est pas du tout le cas on est gérant donc en fait on est dirigeant mais on est gérant de son entreprise et c'est pareil vous êtes toujours responsable uniquement à hauteur de votre rapport par rapport au capital social on a toujours cette notion de capital social grande différence qu'on a on en a parlé un peu avant mais pour rentrer plus dans le détail là c'est vraiment sur cette partie sociale où on n'a pas du tout le même régime et on va pas cotiser de la même sorte du coup en SASU comme on était au régime général des salariés où tu payes 75% de charges sociales il y a des fiches de paye à faire obligatoire là on a URL t'es au régime des indépendants pour ceux à qui ça parle plus c'était anciennement le RSI le fameux voilà le fameux là maintenant c'est la SSI la sécurité sociale des indépendants c'est exactement la même chose et donc là par contre tu n'as pas de fiches de paye à réaliser donc tu prends tu adaptes ton salaire tu peux adapter bon en SASU c'est pareil tu peux adapter tous les mois mais tu peux par exemple prendre plusieurs fois dans le mois un salaire t'as pas de fiches de paye t'as pas de charges sociales en fait à payer le mois suivant directement pour toi les avantages de l'EURL par rapport à l'auto-entreprise et la SASU c'est quoi concrètement ? quand tu regardes les avantages d'une EURL d'une SASU et l'auto-entreprise tu vas avoir les mêmes avantages que pour la SASU donc tu vas avoir cette notion de déduction de frais où là tu vas pouvoir déduire des frais tu vas avoir cette notion de là on ne va pas parler de salaire mais on va parler plus de rémunération mais concrètement c'est parce que c'est la même chose mais c'est d'un point de vue du coup juridique donc là on va parler d'une rémunération tu vas avoir aussi du coup l'avantage de la protection du patrimoine donc comme pour la SASU d'un point de vue fiscal tu vas avoir pareil sauf pour les dividendes donc ça je vais y venir juste après où on a quand même une différence avec l'autre statut de la SASU mais aussi on va parler aussi de l'avantage de l'EURL c'est de la partie sociale malgré tout parce que même si on est au régime des indépendants le montant des charges sociales il est moins élevé qu'en SASU on était à 75% là en EURL on va être à 45% donc en fait 45% au lieu de 75% on va quand même avoir un montant qui est quand même non négligeable pour le coup donc certes ta protection sociale n'est pas la même qu'en SASU tu vas avoir une protection sociale qui va être moins bonne tu cotises pas de la même sorte tu cotises moins à la retraite par exemple aussi parce que t'as pas le statut de cadre concrètement mais voilà tu peux prendre une mutuelle une prévoyance tu peux prendre des complémentaires sur ton EURL qui va aussi du coup augmenter ta protection et qui va aussi du coup combler le delta avec la SASU au final là tu nous as évoqué un peu les inconvénients aussi qu'on peut trouver en EURL du coup non ouais pour les dividendes je suis pas rentré dans le détail mais du coup là c'est un inconvénient de l'EURL concrètement les dividendes donc en fait en SASU on avait ce qu'on appelait la flat tax donc à hauteur de 30% ce qui est quand même assez intéressant parce que vous avez l'impôt sur le revenu déjà compris dedans avec les prélèvements sociaux là en fait en EURL les dividendes c'est en fait c'est considéré comme du salaire comme de la rémunération en fait les dividendes vous allez payer pareil vous allez payer votre impôt sur les sociétés et ensuite au moment de prendre les dividendes on a la flat tax tout de même il faut le savoir vous avez ces 30% mais uniquement sur 10% du capital social de l'entreprise donc admettons je sais pas on va faire 1000€ de capital bah tu vas bénéficier des 30% uniquement sur 100€ de résultats donc vraiment c'est très peu et à part avoir vraiment un capital très conséquent qui va permettre vraiment d'être avantageux en EURL bah après tes dividendes sont soumis comme une rémunération donc en fait tu vas payer tu auras toujours les 12,8% d'impôt sur le revenu qui sont comme dans les 30% de flat tax par contre là tu vas payer tes charges sociales comme un salaire donc en fait on va ajouter les 45% en plus donc concrètement nous on ne le recommande pas en EURL de prendre des dividendes c'est pour ça qu'on conseille vaut mieux prendre du salaire vaut mieux maximiser en prenant du salaire bon après il y a toujours un juste équilibre à trouver tout de même parce que c'est important mais sinon tu as une double imposition parce que tu vas avoir ton impôt sur les sociétés en plus avant de prendre les dividendes donc c'est un peu dommage c'est pour ça que c'est vraiment un inconvénient les dividendes en EURL c'est pas du tout avantageux et bon après pour revenir je crois que tu m'avais dit que c'était assez semblable au final les frais pareils de création la complexité de création tout ça c'est très très équivalent à la SASU et c'est pour ça que vous êtes là aussi pour la même raison pour rebondir du coup sur les frais que tu disais là tout de suite on est exactement sur quasiment les mêmes frais il y a juste les frais légaux qui là du coup il est à 230 euros on est à 210 euros pour une EURL c'est un tout petit peu moins mais sinon c'est exactement le même montant et du coup si on fait un petit peu comme on a fait juste avant un calcul pour l'URL de combien il nous reste dans la poche je suis chaud si tu veux nous faire une petite simulation un peu pareil yes ouais bah là du coup on reprend le même exemple comme ça vraiment on va pouvoir parler et comparer avec les deux statuts en EURL du coup on part de 150 000 de chiffre d'affaires 50 000 de charges donc avec ces 100 000 euros là on a toujours notre enveloppe sociale ça va pas changer et donc là en faisant le calcul tout simplement on a on a un peu moins de 70 000 euros de salaire net avant un poste au revenu on est à 69 800 quasiment 900 et on va payer 30 000 euros environ on arrondit 30 000 euros de charges sociales donc là on se rend compte que contrairement à la SASU bah on a tout de suite une grosse différence avec la SASU on parlait de prendre de salaire le salaire on était à 58 000 euros là on est à 70 000 avant l'impôt sur le revenu donc il y a quand même 12 000 euros d'écart je sens qu'en commentaire on va voir que c'est voilà il y a peut-être plus de salaire on a pas la même protection je suis d'accord là dessus je dis surtout pas le contraire et c'est surtout pas la situation de chacun par exemple une personne qui a des problèmes de santé ou autre bah on va je vais jamais la recommander le URL il vaut mieux être en SASU et avoir une protection sociale optimale et du coup ne pas prendre de risques quitte à avoir moins de salaire mais bon être mieux protégé ça c'est aussi propre à chacun donc c'est pour ça mais si on regarde dans les chiffres si on fait exactement le même calcul on se rend compte qu'on a quand même quasiment 12 000 euros d'écart en termes de salaire et après comme je dis la protection sociale il suffit de prendre des complémentaires via du coup le URL ça passe en charge ça c'est aussi quelque chose du coup qui est important parce qu'en général on pense souvent que c'est à titre perso mais là pas du tout on va le faire passer via la société donc voilà et puis après on comble le delta et on a une protection sociale qui est vraiment très bonne et donc si tu devais un argument principal la raison la plus importante pour justement faire ce choix entre SASU ou URL quel serait le critère le plus déterminant de rappel de toi alors je sais que c'est dur mais le critère si tu l'avais c'est vrai que c'est dur parce que comme je l'ai dit ça dépend de la situation de chacun tu as plusieurs facteurs pour ça donc c'est aussi important de se faire accompagner justement à trouver le bon statut pour moi je pense il y a la protection sociale qui va grandement jouer sur le statut toi une personne qui a des problèmes de santé on ne va pas conseiller d'être en URL par exemple dans un premier temps il vaut mieux partir sur un statut de type SASU le besoin aussi financier de chacun je vois par exemple une personne qui a Pôle emploi elle peut partir vers une SASU parce qu'elle n'a pas besoin de se rémunérer directement inversement une personne qui a besoin de se rémunérer d'avoir un salaire récurrent peut-être partir sur une URL il y a la partie financière la situation personnelle de chacun d'un point de vue financier la situation aussi personnelle d'un point de vue aussi du coup protection sociale et je pense on a un autre facteur qui est important on n'y pense pas enfin deux facteurs chiffre d'affaires le chiffre d'affaires c'est aussi important parce qu'on ne peut pas avoir n'importe quel statut avec le chiffre d'affaires qu'on réalise il y a des statuts qui sont plus appropriés que d'autres et les charges qu'est-ce qu'on peut avoir en termes de frais dans son activité pour donner un peu une idée aux gens on donne en général à peu près 10 à 12% de charges par rapport au chiffre d'affaires où là on va se poser la question s'il y a un intérêt de changer de statut potentiellement ça peut être un des critères très souvent on se dit c'est quand même beaucoup 10 à 12% mais lorsqu'on voit tout ce qu'on peut faire passer en termes de frais via une société je ne pense pas particulièrement à ça mais on peut récupérer beaucoup de choses et des choses qu'on paye personnellement déjà c'est pour ça genre les cartouches d'encre exactement t'inquiète pas que j'ai bien mis les frais ma note de frais sur les cartouches d'encre tout à l'heure t'as bien fait t'as eu raison et puis aussi il faut adapter à son besoin parce que voilà une personne qui fait 100 000 euros de chiffre d'affaires et une personne qui fait 50 000 euros vont peut-être avoir le même statut mais ça dépend aussi du coup des autres critères qui rentrent en compte et est-ce que du coup puisque toute la question justement d'avoir des conseils personnalisés par rapport à voilà c'est compliqué quand même de faire un choix c'est pour ça que je te posais cette question parce qu'hier on m'a posé cette question sur discord et au final c'est très difficile de répondre avec juste quelques arguments est-ce que tu peux nous dire enfin nous parler de l'expert comptable du coup parce que c'est quand même vous êtes mes comptables j'ai envie que vous puissiez parler de vous est-ce que c'est quand même vous êtes de très bon comptable un très bon cabinet c'est très gentil de ta part très simplement l'expert comptable c'est le cabinet d'expertise comptable qui est 100% en ligne donc on fonctionne de façon dématérialisée par contre tous les autres moyens d'échange sont bons on fait des visios des mails des sms des appels le but il faut que ce soit le plus simple possible pour vous et on est spécialisé dans un seul domaine d'activité c'est les prestataires de services uniquement donc en fait toute cette partie on dit toujours j'aime pas trop ce terme mais intellectuel donc voilà tout ce qui va être du conseil du dev de l'informatique de la formation du courtage voilà ces choses j'en cite quelques-unes mais il y en a tellement en prestation de services d'activité et donc en fait ce qu'on propose c'est très simple c'est un accompagnement du coup donc on en a déjà parlé sur la création d'entreprise là on offre une création d'entreprise on prend aucun frais dessus on s'occupe de tout comme on a fait du coup comme j'ai fait avec toi du coup Hugo et ensuite on propose tout simplement c'est le suivi comptable derrière ça cette partie administrative où là on propose du coup des services qui sont vraiment adaptés aux besoins de chacun on a plusieurs offres plusieurs tarifs possibles et on a une offre vraiment c'est celle dont la majorité de nos clients utilisent c'est on va dire le tarif l'offre qui permet de déléguer cette partie administrative où là on s'occupe vraiment de tout et on met à disposition deux apps qui sont ultra intuitives que tu as pu tester je confie en elles sont très bien vraiment voilà c'est notre partenaire Time et donc vous avez une app pour la facturation une autre app qui sert à gérer vos notes de frais et vos factures d'achat et un interface web qui regroupe les deux je sais que certains clients aiment bien aller quand même sur l'interface web pour la facturation donc voilà on met à disposition et en fait grâce à ça nous on récupère tout et derrière on gère toute la comptabilité aussi simple que ça et sincèrement alors là c'est mon petit mot je sais que bon vous me sponsorisez cette année d'ailleurs merci beaucoup à vous mais je tiens à dire que moi pour l'instant l'expérience que j'ai eu avec vous elle est nickel j'ai vraiment rien d'autre à dire que ça j'ai même recommandé un ami à moi qui est chez vous maintenant dans la foulée alors c'est pour dire et c'est mon plus vieil ami d'enfance donc c'est quand même pas rien et au delà de ça les outils franchement sont vraiment nickel nous les devs on se plaint toujours que les apps peuvent être moches ou autre là elles sont vraiment impeccables j'étais très très surpris de la qualité des applis Time elles sont vraiment bien je tiens à le dire je ferai même peut-être une review faut que je les contacte en fait pour voir si je peux pas faire un truc avec eux aussi mais leurs applis sont vraiment de bonne qualité et même au niveau du conseil bah écoute tout ce que j'ai pu redire aussi en complément de ce que t'as avancé c'est parce que tu me l'as appris aussi donc c'est aussi un apprentissage qui était intéressant et voilà moi je suis hyper content de vos services je suis hyper content de travailler avec vous cette année et franchement bah je vous mets le lien dans la description de toute façon pour en savoir plus sur l'expert comptable n'hésitez pas à aller voir l'expert comptable c'est vraiment enfin l'expert comptable.com c'est vraiment un cabinet comptable sur lequel vous pouvez compter je suis très content pour l'instant de notre partenariat et même de vos services donc voilà bah merci à toi et pour rebondir en plus de ça pour les personnes qui seraient intéressées n'hésitez surtout pas à aller sur notre site en fait on propose tout simplement le premier rendez-vous même du conseil qui est offert donc il n'y a aucun frais non plus sur le premier rendez-vous donc n'hésitez surtout pas à revenir vers nous et c'est avec plaisir on peut faire le point avec vous on est vraiment là pour vous conseiller dans un premier temps c'est aussi important pour vous merci Corentin non bah je te remercie déjà dans un premier temps de m'avoir demandé de participer et de faire vraiment le point sur les statuts donc j'espère que ça a plu à tout le monde et que ça a pu du coup aider et voilà bon après moi je reste disponible si besoin donc n'hésitez surtout pas et même n'hésitez pas à mettre des commentaires directement sous la vidéo et comme ça avec Hugo bah j'y répondrai avec plaisir en tout cas n'hésitez pas vraiment les commentaires moi ça me fait monter mon référencement n'oubliez pas et les pouces en l'air l'abonnement aussi pensez-y merci Corentin bah merci à toi à plus à plus et bien voilà j'espère que cette vidéo vous a plu que vous avez pu avoir beaucoup d'informations je vous invite à vous abonner à laisser un pouce en l'air si ça vous a aidé à commenter si vous avez des questions n'hésitez pas et quant à nous on se retrouve à la prochaine vidéo tcho